Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, du YesAndy A5, avec mon très bon accent anglais, en étant un tout petit peu plus humble en français, ça fait le YesAndy A5. Alors, le YesAndy A5, c'est un téléphone qui est importé officiellement par Avenir Télécom en France et qui est notamment distribué dans le réseau qui lui appartient, qui s'appelle Internity. Donc, les boutiques Internity appartiennent à Avenir Télécom. Alors, c'est une marque, Yes, qui est une marque nord-américaine, en tout cas qui est installée aux Etats-Unis, qui commercialise nativement ses téléphones sur le marché sud-américain, centre-américain et nord-américain. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif principal de cette marque. Maintenant, c'est commercialisé en Europe et il faut savoir que les téléphones sont tout simplement construits et probablement conçus par un constructeur chinois qui s'appelle The Wave, de mémoire. Donc, voilà. Donc, on est sur un mobile 100% chinois, on va dire optimisé pour le marché américain et qui a été ré-optimisé pour le marché européen. Un mobile qui vaut 200 euros, 249 euros précisément, 249,99 euros pour être le plus précis du monde. Et donc, c'est un téléphone qui tout simplement vient compléter la gamme des trois autres Handys qui sont là. Alors, notamment le Handy A6M que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter, qui est un phablet de 6 pouces. Le A45 qui est un tout simplement smartphone de 4,5 pouces, comme son nom le l'est supposé. Même chose pour le A4M qui lui aussi est doté d'un écran de 4 pouces. Vous voyez, au niveau du constructeur, on a fait des appellations qui sont relativement simplistes et qui veulent bien dire ce que c'est. Le A5, vous vous en doutez, forcément, il est doté d'un écran de 5 pouces. Voilà. Donc, on va tout simplement procéder à la vidéo de déballage. Avant ça, on va regarder très rapidement la boîte dans un rapide aperçu. On va se dire notamment quels sont les grands specs qui sont communiqués par le constructeur sur la boîte en elle-même. Alors, il s'agit bien du Handy A5M. Il est garanti 24 mois, comme tous les Yes. C'est comme ça, c'est un bon point et c'est clairement revendiqué par le constructeur sur la boîte. En tout cas, par la marque. 1,2 GHz, tout ça, 13 mégapixels, OK, il y a du logo Android et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, quand on retourne la boîte, on sait que le téléphone est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.2, qu'il est quadriband double SIM, comme tous les téléphones, j'allais dire, de construction chinoise et de conception chinoise. On est sur un mobile qui est Wi-Fi Hotspot, 3G HSPA, ça c'est sa connexion Internet. Il est doté d'un écran tactile IPS QHD, donc un écran de 5 pouces, résolution QHD, donc 540p IPS. Appareil photo dorsal, donc principal avec flash LED de 13,1 mégapixels. Processeur 4 coeurs, 1,2 GHz. Appareil photo frontal, donc la caméra frontale pour vous faire des beaux selfies, pour faire de la vidéo sur Skype par exemple, c'est 2 mégapixels. Un processeur graphique qui est un Power VR série 5 XT. Lecteur enregistreur 720p, donc c'est tout simplement que vous pouvez faire de la vidéo 720p avec le capteur photo principal. Il est GPS avec la fonction A-GPS. Et il a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64Go de mémoire. Et bien ça c'est pas mal, parce que sachant qu'il y a encore beaucoup de slots micro SD sur certains mobiles de nos jours, qui ressortent notamment en 32Go, et bien là vous avez la possibilité, c'est clairement indiqué par le constructeur, d'aller jusqu'à 64. Alors là on a un petit scellé de protection, hop je coupe avec mon petit coupe-coupe, voilà, j'évite de me couper le lourd au passage, et on ouvre la boîte. Alors vous allez voir, normalement ça va être le cas, les boîtes des Handy, elles sont vraiment, vraiment super bien fermées. Déjà il n'y a pas besoin du scellé de protection, parce que pour l'ouvrir, il faut y aller un peu, il faut envoyer un peu de force. Donc la boîte, qu'est-ce qu'elle contient ? Et bien elle contient le téléphone en premier, bon ça c'est déjà un bon point on va dire. Le téléphone est comme toujours, très bien emballé. Donc c'est à dire qu'il est dans son petit sachet plastique, donc déjà ça fait Kali. Il est donc protégé par un film protecteur, ça ça va de soi, c'est une belle lapalisade que je viens de vous faire, donc il présente un petit décor. Alors il est toujours extrêmement mal collé, je ne sais pas comment ils font, mais il y a toujours des bulles. Bon enfin dans l'absolu, ce genre de film protecteur, c'est ce que vous allez enlever dans les, même pas deux premières secondes d'ouverture de la boîte. Vous allez prendre le téléphone instantanément, vous allez l'enlever. Ça, ça ne sert au mieux qu'aux boutiques qui veulent présenter le téléphone dans leur vitrine. Bon c'est la seule fonctionnalité principale de ce film protecteur. Sinon pour le reste, vous l'enlevez systématiquement. Forcément vous n'allez pas utiliser le téléphone de cette manière. Bon je vais arrêter de m'étendre. Le téléphone présente un dos, un cache batterie en plastique légèrement doux au toucher. C'est soft skin, c'est doux. Ça évite au téléphone peut-être d'être trop glissant. Ça élimine un petit peu d'aspect glissant du téléphone. Ça colle un peu plus à la main, donc ce n'est pas plus mal. Le téléphone présente bien. Il ressemble énormément à son petit frère de 4,5 pouces. Ils ont vraiment un look très similaire. On sent vraiment qu'il y a un esprit de gamme. C'est-à-dire que le constructeur a vraiment fait un esprit de gamme. Tous les téléphones ont un look très similaire. C'est juste une taille d'écran qui change et à la rigueur certains composants. Le téléphone est placé sur un berceau en carton. Si je retire le berceau en carton, qu'est-ce que j'obtiens dessous ? J'obtiens un petit sachet zip. Mon amour pour les sachets zip, vous le connaissez maintenant. Je vais essayer d'ouvrir correctement. Et voilà, ça va, j'y arrive. À l'intérieur, je retrouve le kit piéton. Le kit piéton qui, comme sur tous les yes, est doté d'un intra-auriculaire. Ce sont des intra-auriculaire, ils n'ont pas des kits piétons en plastique brut. Et ça, c'est un bon point. Ce qui prouve bien que la marque a un petit souci du détail. Certes, ce n'est pas ce qui fait la différence majeure. Mais c'est toujours le petit plus qui fait plaisir. Donc un vrai kit piéton qui, dans l'absolu, vous abstiendra même de vous en acheter un autre. Si vous vous contentez de ce genre de kit piéton plutôt que d'acheter un gros casque à la Beats by Dr. Drey, ce genre de truc, c'est déjà pas mal. C'est un bon point. On retrouve également un câble USB, micro USB, dans un petit sachet zip. Alors, est-ce que je vais être aussi bon et est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir, ce petit sachet zip ? Ouais, tout va bien. Aujourd'hui, je suis en forme. Câble USB, micro USB, voilà, tout simplement. Un petit sachet encore supplémentaire. Mais là, pour le coup, celui-là, j'ai été obligé de l'écrire. Qui contient l'adaptateur secteur sur lequel vous allez brancher votre câble et qui est au format France, Europe, plus largement. Voilà. On retrouve la batterie également emballée. Alors, vous avez vu, tout ça, c'est super bien emballé. C'est super bien conditionné. Donc, une batterie YB-115. Donc, batterie de 2000 mAh. On n'en attendait pas moins. Sur un téléphone de 5 pouces, franchement, 2000 mAh, ça me semble quasi un indispensable. Donc, il s'agit bien de la batterie YB-115. Donc, ça, c'est au cas où vous auriez envie, pardon, d'en acheter une deuxième. Soit pour en avoir une de plus, en complément, lorsque vous vous déplacez, vous auriez plus d'autonomie comme ça. Soit tout simplement pour remplacer celle-ci lorsqu'elle commencera à se fatiguer. Voilà. Donc, une batterie YB-115 qui, comme je viens de vous le montrer, est forcément extractible. Et on retrouve un petit peu de documentation au fond de la boîte. On a une petite doc toute simple qui vous dit comment ouvrir le téléphone, le charger, mettre une carte SIM sans doute. Ouais, même pas. Non, c'est juste comment on recharge le téléphone et où se trouve le guide de démarrage. Alors, il faut savoir que, oui, c'est un petit peu la particularité. Ça, c'est juste pour allumer le téléphone. Il faut savoir que dans le téléphone lui-même, vous avez un petit PDF. Ça, c'est une bonne idée, encore supplémentaire, qui vous sert de guide de démarrage. C'est-à-dire que ça, c'est juste pour allumer le téléphone. Mais dans le téléphone lui-même, vous avez donc un PDF qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les fonctionnalités de votre mobile. Voilà. Donc, c'était la vidéo de déballage du Andy A5M. En anglais, Andy A5 de la marque Yes. Dans la boîte duquel, pardon, on retrouve la batterie, la petite doc. Très rapide. C'est une doc qui fait 5 dépliants, 5 volets, quoi. Un câble USB, micro USB, un adaptateur secteur. Un kit piéton qui est avec des intra-reculaires. Ça, c'est un bon point. Le tout est soigneusement emballé dans des petits sachets zip, etc. Et on retrouve forcément le téléphone. Et voilà, le téléphone, c'est donc le fameux Andy A5M. A5 tout court, pardon. Pas A5M, mais A5 tout court. Un téléphone qui présente bien. Et que donc, j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement, lors d'une vidéo de test. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501